Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Roy Pallas, auteur du blog Le Dessin et dans cette vidéo je vais faire un petit retour de la séance de dessin que j'ai fait dans l'atelier la nuit dernière, enfin la dernière, hier en fait. Et là j'ai utilisé du fusain compressé pour cette séance, d'habitude je suis plutôt au fusain naturel, au bâton de fusain naturel et pour le début je suis passé au fusain compressé et finalement vous allez voir à la fin je suis revenu sur mon fusain naturel parce qu'il me manquait un peu trop et j'aimais bien, ça me manquait de pouvoir dessiner puis de créer les effets avec cet outil là. Donc là ce que je vous présente ce sont des postures qui ont été dessinées en 5 minutes, il y en avait 3 et ce que je peux vous dire, déjà alors on a commencé par celle-ci et j'avais pas un point de vue qui était très facile parce que vous voyez il y avait la jambe ici qui était en raccourci qui était tendue, voilà pourquoi elle est plus petite en fait, c'est qu'elle était en raccourci donc les deux cuisses ici sont raccourcées également, il y a le poids qui est réparti entre la zone des fesses ici et puis la main qui est là et en plus voilà l'autre bras qui vient passer devant le torse et qui enlève la possibilité de voir ce qui est derrière il y a des repères comme ça que l'on perd lorsqu'on a un membre qui passe devant le torse comme ça mais bon je suis plutôt content en fait de ce que j'ai fait et si je devais dire pourquoi je l'ai réussi ce croquis là et bien c'est que j'ai pu cerner cette répartition des masses et cette légère inclinaison vers le côté droit et ce que j'ai fait c'est que je l'ai accentué un petit peu et la première chose que j'ai faite lorsque j'ai dessiné ce modèle là c'est que j'ai tracé une ligne comme ça, enfin une courbe pour représenter en fait la direction de cette posture lorsque les postures ont une direction, ont une inclinaison qui n'est pas très marquée ce qui est bien de faire justement c'est ça, c'est de synthétiser en une ligne la direction qu'a le modèle et puis d'exagérer un petit peu, c'est à dire ben peut-être qu'elle était un petit peu plus droite qu'elle était comme ça mais moi finalement ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi d'accentuer un petit peu cette inclinaison pour faire sentir le poids plus sur la main et puis ensuite voilà après on dessine le modèle par rapport à cette direction là et on conserve l'énergie de la position ensuite on est passé sur ce modèle là, non c'était celui-ci plutôt donc la même chose en fait là cette fois j'avais un point de vue qui était un peu plus sympathique quoique le raccourci ici il était il fallait être un peu minutieux mais bon voilà je m'en suis sorti et un des problèmes que j'ai eu ici vous voyez peut-être c'était au niveau là du dos c'est que le dos lorsqu'on est de lorsqu'on dessine comme ça de trois quarts et ben moi j'ai un problème que bon je l'ai un peu moins maintenant mais avant je l'avais beaucoup plus il faut quand même que je fasse attention c'est que le dos ce qui est de part et d'autre du bras c'est à dire le dos que ce soit la poitrine en face ou même l'épaule j'avais tendance moi à le faire plus grand vous voyez les premières lignes là c'était la première ébauche du contour du dos que je voulais dessiner et il était là et en fait non le vrai contour après rectification après correction il se trouvait ici donc là j'ai bien repassé et j'ai finalement plus retracé c'était la même chose pour pour l'eau de la cuisse là ici vous voyez que les premières lignes que j'ai tracé elles étaient à ce niveau là et si j'avais repassé sur ce contour là précisément et bien j'aurais une fesse qui était trop grande alors que finalement c'était ici qu'il fallait que j'appuie mon contour et voilà en diminuant ça c'était l'autre avantage c'est qu'en diminuant en fait la taille du dos la proportion du dos ici et la fesse ici c'est que ça a accentué la courbe naturelle qu'il y avait dans le modèle et puis du coup ça a donné quelque chose de beaucoup plus dynamique ça l'a ça l'a exagéré mais comment dire ça c'est que ça l'a exagéré mais juste par là par la retouche ça 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 crée plus de deux dynamisme juste parce que j'ai affiné cette partie là et cette partie là voilà et puis puisque je veux dire oui donc du coup le cette courbe là là on sent beaucoup plus et ensuite pour pour le raccourci ici donc la petite astuce et faire attention à la ligne rentrante qui est là qui passe à l'intérieur de la forme ici du de la cuisse vous voyez on dit ligne rentrante parce que c'est elle qui va rentrer dans la partie de la cuisse qui est elle ici qui est vue de profil donc elle est rentrante parce que c'est c'est ce membre là qui va lui aller vers le vers le premier plan être en raccourci donc le membre qui est en raccourci il va rentrer dans celui qui dans la partie du modèle qui n'est pas en raccourci simplement voilà et pour terminer donc on a la posture qui pouvait être compliqué si je n'étais pas positionné là où j'étais c'est celle ci elle était intéressante pourquoi parce que moi j'étais j'étais assis sur une table les autres élèves étaient assis sur sur une chaise donc ils pouvaient voir un petit peu au dessus du modèle mais moi j'étais vraiment plus élevé que les autres et du coup j'avais la vue sur le sur le superbe dos et puis le superbe courbe ici et voilà le point de vue il était j'étais très content et ça m'a permis en fait de travailler avec avec les formes élémentaires donc qu'est ce que c'est que les formes élémentaires va simplement voilà le cube le le triangle pas le cône et les sphères et pour dessiner voilà ce genre de posture là moi je vous conseille un truc c'est de synthétiser le corps en une en une boîte donc voici peut-être que vous avez que vous voyez ce que ce que je veux dire c'est que vous allez d'abord dessiner une espèce de boîte un peu déformé donc ça c'est le dos ça va être les fesses ici et moi ce que j'ai fait c'est ça simplement donc là il y aura les cuisses plus loin manière très schématique schématique ici et en fait ici vous avez les fesses et après vous avez les cuisses qui se trouvent là le dos ici et la colonne vertébrale qui vient là et qui descend qui remonte d'abord vous dessiner ça cette boîte et cette partie là en fait c'est comme si c'était le le côté de la boîte ils sont ici donc après vous n'avez pas dessiner les ombres comme je le fais ici va sinon ça va donner quelque chose de plat ce que vous allez faire si vous avez vous allez utiliser des des lignes de surface qu'on appelle ça pour ben pour redonner du calme en fait à septembre une fois vous avez ça vous pouvez simplement dessiner ici votre tête et puis vous allez rajouter le bras ici voilà elle est fait c'est un peu platin par rapport à mon dessin et puis ensuite vous placez pareil ici le groupe des pieds les pics sont regroupés en une seule forme les placés là et puis vous allez dessiner les contours à l'intérieur pour faire apparaître chacun des chacun des tibias avec les pics en donc là j'ai vraiment je le fais vraiment rapidement et puis je suis pas très pas très minutieux je ne respecte pas trop les proportions mais vous avez l'idée en fait l'important c'est de partir de votre forme de de la boîte et ensuite d'inclure les membres supérieurs les membres inférieurs pour terminer le dessin et après vous pouvez travailler votre le modeler avec les lignes de surface et les ombres et puis en cinq minutes voilà c'est fait donc voilà pour les petits conseils de cette vidéo pour les pour les postures rapides donc ce que j'ai appris moi hier dans l'atelier donc ça sont des techniques que j'ai en fait je dis que j'ai appris mais c'est plutôt que j'ai revu me sont revenus comme ça je sais pas d'où en fait par instinct je les ai ressorti mais c'est sans des techniques que j'avais pas utilisé depuis longtemps parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans un un cours de dessin de modèle vivant donc voilà j'espère que ça va vous aider à dessiner ces trois types de postures et si vous avez apprécié ces types de conseils si vous aimez les que je fasse des retours comme ça sur mes propres dessins pour vous aider à voilà peut-être mieux dessiner le les poses ces poses là si jamais vous les rencontrez dites le moi dans les commentaires ça me fera un petit retour comme ça et en parlant de retour ben si vous avez aimé cette vidéo pouvez cliquer sur le pouce bleu pour dire voilà vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé va cliquer sur le pouce rouge pour dire que vous n'avez pas apprécié et comme ça moi ça me fait une synthèse de savoir si qui aime quoi par rapport aux vidéos donc merci de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo au revoir